Bonjour, je me présente, Romane Freppel, interne en pharmacie hospitalière au CHU de Lille. J'interviens dans le cadre de la 11e journée régionale de pharmacovigilance et d'addictovigilance et mon sujet porte sur le risque accru d'hémorragie intra-aléolaire chez les sujets consommant du cannabis après anesthésie par agent allogéné. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Ma présentation fait suite à un signal d'une médecin du service de réanimation qui a constaté chez deux de ces patients une similitude d'effets indésirables à type d'hémorragie intra-alvéolaire survenue après sédation par des anesthésiques allogénées. Or, ces deux patients présentent un antécédent commun de consommation de cannabis. Ces deux patients âgés de 25 ans et 37 ans présentent une consommation quotidienne ou occasionnelle de cannabis. Dans le premier cas, le patient est opéré d'un abscès scrotal et c'est le desflurane qui est utilisé comme agent anesthésique. Dans le deuxième cas, le patient est opéré pour une appendicectomie. Et c'est le sévoflurane qui est utilisé comme agent anesthésique. Et chez ces deux patients, une hémorragie intra-alvéolaire survient en post-opératoire, dans un cas 30 minutes après l'extubation. Dans les deux cas, l'éthiologie est indéterminée, sans cause évidente, ni tumorale, ni infectieuse, ni inflammatoire. Et c'est dans ce contexte que la médecin du service de réanimation nous a interrogés sur la potentielle imputabilité des agents allogénés utilisés en anesthésie dans la survenue d'hémorragie intra-alvéolaire chez les patients exposés au cannabis. En suivant la méthode d'imputabilité française, une recherche a été conduite à partir des bases de données Medline, BUMED et HOMBASE, avec les mots-clés alvéolaire, Cambridge, cannabis, sévoflurane, isoflurane et desflurane, à partir de la base nationale de pharmacovigilance. Et après recherche d'une interaction médicamenteuse, via le thésaurus des interactions médicamenteuses de l'ANSM, le Stockless Drug Interaction, Medline et PUMBASE. Au début, nous sommes intéressés aux données concernant les agents allogénés chez les patients sans antécédent de consommation de cannabis. Parmi les agents allogénés, on retrouve l'isoflurane, le desflurane et le sévoflurane. Et leur monographie ne mentionne pas de risque d'hémorragie intra-alvéolaire parmi les effets indésirables décrits. Dans la littérature, nous avons retrouvé quatre cas, un cas avec le desflurane, trois cas avec le sévoflurane, d'hémorragie intra-alvéolaire. Chez des patients d'un âge moyen de 30 ans, l'hémorragie intra-alvéolaire survient rapidement en post-opératoire, au plus tard le lendemain, et se manifeste par une détresse respiratoire hypoxémique ou une hémoptysie ou une toux sévère. La Base Nationale de Pharmacovigilance recense un cas d'hémorragie intra-alvéolaire après l'utilisation de sévoflurane chez un patient âgé de 17 ans qui se manifeste par une détresse respiratoire aiguë et des crachats hémoptoïques immédiatement en post-opératoire. Concernant le mécanisme d'action, il est émis hypothèse que les gaz allogénés provoqueraient des contraintes mécaniques sur la barrière alvéolo-capillaire et augmenteraient la réponse inflammatoire à l'origine de lésions endothéliales pulmonaires. Maintenant, si nous abordons le sujet du cannabis, la littérature indique un risque rare d'hémorragie intra-alvéolaire qui pourrait être dû aux effets toxiques des substances du cannabis lui-même ou aux effets toxiques du mode de consommation. Il est connu habituellement que le cannabis pourrait engendrer des troubles respiratoires, à titre d'irritation bronchique ou de toux, mais l'hémorragie intra-alvéolaire, quant à elle, est une complication rare. Le mode de consommation peut également influer sur la gravité et l'apparition de symptômes respiratoires. Nous avons retrouvé deux cas décrits dans la littérature de survenue d'hémorragie intra-alvéolaire après consommation de cannabis au moyen de bang, une pipe à eau artisanale, souvent à partir de matières plastiques. Et nous avons retrouvé six cas décrits dans la littérature de survenue d'hémorragie intra-alvéolaire après consommation de cannabis, mais cette fois sans utilisation de bang. Dans cinq cas, il était précisé que le délai de survenue était de six ans de consommation de cannabis. Concernant le mécanisme d'action, il faut savoir que dans l'heure qui suit l'inhalation de cannabis, il peut y avoir apparition d'une bronchodilatation, suivie d'une inflammation et d'une hyperréactivité des voies aériennes. Le cannabis peut également engendrer des lésions au niveau de la microcirculation alvéolaire et le passage de la fumée à haute température dans le bang peut entraîner une combustion des matières plastiques à l'origine de production d'acide cyanhydrique. Maintenant, si nous nous intéressons à l'association anesthésique halogénée et cannabis, nous avons retrouvé au total trois cas décrits dans la littérature d'hémorragie intra-alvéolaire chez trois patients âgés de 48 ans, 31 ans et 16 ans, qui consomment de façon récréative ou régulière du cannabis. Dans le premier cas, le patient est opéré de la cataracte, dans le deuxième d'un kyste philoïdal et dans le troisième d'une opération de la varicocelle et c'est le sévoflurane qui est utilisé comme agent anesthésique. L'hémorragie intra-alvéolaire survient en post-opératoire chez deux patients. Immédiatement après l'extubation dans un cas et 45 minutes après l'extubation dans le deuxième cas. Nous n'avons pas retrouvé de données d'interaction médicamenteuse entre les anesthésiques halogénées et le cannabis. Finalement, il est difficile d'assurer l'existence d'un effet additif ou synergique entre l'administration d'agents halogénés et la consommation de cannabis. Il était mis l'hypothèse que la consommation de cannabis prédisposerait les patients à une inflammation et à des lésions de l'épithélium alvéolaire. La conclusion est limitée par le peu de cas à retrouver, par les biais liés aux informations révélées par les patients, que ce soit leur mode de consommation ou leur fréquence de consommation de cannabis. Il ne peut être écarté l'idée qu'un effet additif du risque d'hémorragie alvéolaire puisse survenir chez les patients anesthésiés par agents halogénés et consommateurs de cannabis. En tout cas, avec l'augmentation de la consommation de cannabis et l'arrivée du cannabis thérapeutique, la vigilance des anesthésistes devrait être renforcée, que ce soit en consultation pré-anesthésique ou devant une hémorragie intra-alvéolaire post-anesthésie. La recherche d'une prise récente ou d'une consommation régulière de cannabis devrait être réalisée. Finalement, ces cas ont été remontés sous forme de cas marquants à l'ANSM. Je vous remercie.